sur le thème en lecture. Qu'est-ce que le thème? Le thème, c'est l'idée principale de l'histoire. En d'autres mots, c'est le sujet du texte. Voici quelques exemples de thèmes qu'on peut retrouver dans des textes. La mort, l'adolescence, la guerre. Sachez qu'il en existe plusieurs autres. Le thème dans un texte narratif n'est pas clairement mentionné. On doit donc le déduire selon la mission du héros ou selon ses problèmes. La structure d'une réponse portant sur le thème d'une œuvre est semblable à celle de la structure du critère 2 en lecture. Elle commence par la reprise des mots de la question. Ce qui est différent, c'est qu'on ajoute la définition de ce qu'est un thème et ensuite on donne la réponse, alors le thème. On ajoute le marqueur de relation ainsi et toutes les preuves qui nous ont aidé à identifier le thème. On met ensuite le marqueur de relation en effet et la citation, soit le passage qui représente le mieux le thème trouvé. On ajoute aussi la page. Et on termine avec le marqueur de relation bref et une reformulation de la réponse. Voici ce que ça donnerait avec le roman Rouge-Poison. Quel est le thème principal dans Rouge-Poison? Alors le thème, ensuite je mets la définition, sujet du texte et je mets la réponse, la justice. Je mets le marqueur de relation ainsi et toutes les preuves. La première, il y a plusieurs meurtres à élucider et il y a une enquête qui est faite. Deuxième preuve, Sabine fait sa propre enquête. Et troisième preuve, Alfred Turcotte veut se faire justice. La citation qui, selon moi, représente le mieux le thème est celle-ci et je dois la mettre en effet avant. « Tu vois, petite, ces enfants sont morts à cause de leur méchanceté, de leur péché. Moi, je ne suis qu'à l'instrument du destin, la main de Dieu, celui par qui justice est rendue. » On retrouve cette citation-là au pages 269 et 270. On termine avec le marqueur de relation bref, bien entendu, et une reformulation de la réponse. Donc Rouge-Poison est une histoire de justice. Sous forme de texte, ça donnerait ceci. Le thème du roman Rouge-Poison, le sujet de l'histoire, est la justice. Alors, j'ai ma définition ici et ma réponse. Ainsi, dès le début du roman, trois meurtres surviennent. Sabine et son père, chacun de leur côté, désirent trouver le meurtrier. Alors, j'ai mon marqueur de relation ainsi et ma première preuve. Sabine le fait même sans l'accord de son père. Deuxième preuve. La justice teinte tout le roman, car même le meurtrier, Alfred Turcotte, lorsqu'il est découvert par Sabine, explique qu'il se fait justice en se vengeant. Ça, c'est notre troisième preuve. En effet, il dit à la jeune fille, « Tu vois, petite, ses enfants sont morts à cause de leur méchanceté, de leur péché. Moi, je ne suis que l'instrument du destin, la main de Dieu, celui par qui la justice est rendue. » Alors, j'ai mon marqueur de relation en effet et la citation. Bref, Rouge Poison est réellement une histoire de justice et ce, à tous les points de vue. Donc, j'ai mon marqueur de relation bref et je reformule ma réponse. Donc, j'ai mon marqueur de relation, c'est une histoire de justice et ce, à tous les points de vue.